salut à tous c'est sizefix aujourd'hui on se retrouve sur gta5 online un open 48 pour une toute nouvelle tenue modé avec codage donc ce qui veut dire que vous perdez toutes vos tenues mais je vous mets le lien en description de la vidéo pour vous montrer comment faire plein de tenues à modé en même temps je vous mettrai le lien en description la vidéo que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps est super rapide et super simple à faire vous verrez donc là pour commencer vous allez vous rendre en session sur invitation ou sur ami l'un des deux une fois en session sur invitation vous allez faire start en ligne activité jeu activité créé par rockstar mission et vous lancez un travail petit temps alors ça sert pour que quand vous spawnerez votre personnage son goda féminin vous spawnez en session sur invitation directement donc là vous lancez activité en appuyant sur confirmé les paramètres et jouer en solo une fois l'activité vous avez quitté l'activité par le téléphone comme moi et quand vous allez respawn vous allez vérifier si vous êtes toujours en session sur invitation si ce n'est pas le cas il faudra que vous recommencez depuis le début que vous cherchez une autre session sur invitation et normalement c'est obligé que vous spawnez de retour dans votre session donc moi je vérifie c'est parfait moi je suis toujours insistant sur invitation du coup ensuite vous allez mettre en apparition dernière position important et une fois fait s'il ya une tenue que vous voulez pas perdre vous allez la mettre sur vous donc moi cette tenue verte je ne veux pas la perdre du coup je vais mettre sur moi et ensuite des emplacements de tenue vous allez supprimer pour cette tenue là vous ai supprimé au moins 200 emplacements comme moi il faut que les deux premiers emplacements de la tenue faut qu'ils marqués vide donc faut qu'ils aient aucune tenue se grader dessus une fois fait vous allez sortir du magasin une fois que vous serez sorti du magasin vous pourrez faire start en ligne et appuyer sur changer de personnage donc une fois dans le choix des personnages votre personnage secondaire doit être à droite et doit être une un personnage féminin et votre personnage principal masculin doit être à gauche obligatoirement donc là votre personnage secondaire doit être une femme donc moi je suis x pour modifier ce personnage mais vous si c'est un homme vous avez fait x pour modifier et mettre une femme à la place d'un homme si vous avez ce message normalement vous l'avez obligatoirement vous allez l'accepter donc là vous faites sauvegarder et continuer si c'est une femme si c'est un homme vous changez de sexe vous faites se garder et continuer et quand vous se ponorez dans votre session sur invitation à votre personnage secondaire si vous n'avez pas d'argent il faut que vous mettiez sur votre personnage masculin principal tout votre argent en banque donc vous vous rendez un magasin de vêtements vous vous rendez d'aller haut une fois d'aller haut vous allez vous rendre la même catégorie comment donc la catégorie des hauts à épaules dénudées et vous allez prendre le haut blanc teinture noir 58 sur 59 vous prenez celui ci une fois l'avoir mis vous allez vous rendre maintenant dans les pantalons et vous rendre dans les jeans et mettre le jeans retroussé noir 38 sur 70 vous mettez le jeans retroussé noir une fois l'avoir mis vous allez vous rendre maintenant dans les chaussures ils vont dans la catégorie des escarpins et vous allez mettre les escarpins à plateau anthracite 38 sur 61 une fois les avoir mis vous allez vous rendre maintenant dans les accessoires et vous rendre dans les gants et vous allez mettre les tactiques clairforer 4 sur 54 ensuite vous allez enlever tous les autres accessoires que vous avez sur vous si vous en avez si vous avez des bracelets des colliers des chaînes des boucles d'oreilles vous êtes ou enlevé donc mon papa j'ai aucun accessoire du coup c'est parfait j'ai rien à enlever mais vous si vous en avez vous êtes enlevé une fois fait vous allez vous rendre maintenant vers la caisse pour sauvegarder la tenue au premier emplacement peu importe le nom que vous lui donner il est impérativement que vous sauvegarder la tenue au premier emplacement une fois fait vous allez faire start en ligne éditeur une fois dans le mode éditeur vous allez tout simplement créer une course donc là vous appuyez sur créer une course course terrestre et là vous allez remplir partout où il ya des plans d'escalmation rouge donc un titre description photo vous mettez n'importe quoi du moment que vous avez rempli qui est plus le le point d'escalmation ensuite un petit de parcours vous allez mettre parcours c'est important pour le glitch et sera beaucoup plus vite et ensuite vous allez mettre le point d'activation et point de passage il faut que la course fasse plus de un kilomètre important une fois fait vous avez testé la course une fois avoir fini c'est la course vous allez accepter le message terminé donc là vous touchez à rien à part que vous appuyez sur start vous allez dans en ligne et vous appuyez sur choisir personnage une fois dans le choix des personnages vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve à droite donc fait très bien attention à pas supprimer votre personnage principal qui se trouve à gauche en fait comment moi je fais gauche droite gauche droite comme ça je suis sûr d'être bien sur mon personnage féminin je suis carré pour supprimer je marque supprimer sa majuscule sans espace à la fin vous allez voir ce message vous attendez qui s'enlève et donc là maintenant vous allez appuyer sur rond pour retourner un mot d'histoire donc là vous appuyez sur rond déconnexion dans la session ça va vous faire retourner un mot d'histoire peu importe avec le personnage que vous spawnez michael trevor ou franklin peu importe une fin un mot d'histoire vous allez faire start en ligne jouer à jt online session sur invitation une fois que vous respawn à votre session sur invitation vous aurez de la tenue que vous avez avant de changer de personnage donc c'est la tenue que vous voulez pas perdre mais avant ça vous allez vérifier si vous avez réussi pour savoir si vous avez réussi vous allez vous présenter au présentoir et à l'aider des tenues pour voir si vous avez une tenue du personnage secondaire qui a bien été sauvegardé donc moi j'ai bien réussi du coup je sauvegarde la tenue que je veux en perdre un emplacement assez éloigné de l'autre comme moi donc une fois fait vous allez dans les tenues donc vous restez toujours dans la caisse vous restez toujours dans les tenues et vous allez dans la catégorie des tenues de course moto et vous allez prendre la même que moi la combinaison moto noir vous prenez celle ci pour voir les gants de course noir dessus donc sur la tenue modée une famille pas besoin de se garder vous à faire start en ligne activité jeu activité créé par star et versus et vous lancez l'activité ripoux une fois avoir lancé l'activité ripoux dans le menu vous allez mettre un vêtement possédé comment l'écran vous mettez possédé un vêtement c'est important pour le glitch sinon vous ne pourrez pas le faire ensuite vous confirmez les paramètres et vous invitez un ami donc moi je remercie super petit nul pour m'avoir rejoint une fois comment vous avez la tenue possédé et faire une fois flèche droite et vous aurez la tenue modée avec les bras invisibles et avec les gants de course noir ensuite vous mettez prêt donc la tenue n'est pas terminée vous verrez voilà rentre encore plus belle donc là vous mettez prêt votre ami aussi pour lancer l'activité une fois l'activité lancée vous allez ouvrir votre pavé tactile aller dans style accessoires et faire une fois flèche de gauche sur matériel pour mettre une oreillette une fois l'avoir mis vous avez quitté l'activité par le téléphone votre ami peut quitter l'activité aussi maintenant et quand vous allez respondre votre session sur invitation vous allez respondre avec la tenue modée comme vous pouvez le voir et vous allez vous rendre une ammunition ou un magasin de vêtements pour sauvegarder la tenue donc moi je me rends en ammunition car c'est le plus proche de moi une fois de la ammunition vous allez sauvegarder la tenue peu importe l'impassement et vous pouvez sauvegarder au premier impassement maintenant une fois fait vous allez ouvrir votre pavé tactile aller dans inventaire protection et vous allez mettre le j par balle noir d'afficher donc elle s'appelle la protection standard vous mettez celle ci une fois avoir mis vous pouvez sauvegarder à nouveau la tenue une fois avoir sauvegarder la tenue vous allez vous rendre à votre appartement une fois à votre appartement vous allez voir dans votre garde-robe vous allez aller dans les masques une fois dans les masques vous allez voir dans la catégorie dépasse montagne et vous allez mettre le même que moi donc c'est à dire la cagoule blanche vous mettez celle ci une fois l'avoir mis la tenue que vous avez avant donc la tenue moderne damier va s'enlever mais c'est pas grave vu que vous l'avez sauvegarder avant donc avec la cagoule vous allez vous rendre un télescope vous allez faire le glitch du télescope vous courrez devant tout simplement la flèche droite le masque va s'enlever vous allez ouvrir le pavé tactile aller dans style accessoires d'un casque et vous allez mettre le casque par balle noir une fois l'avoir mis vous allez vous évaluer du télescope le masque va se mettre mais pas le tenue du coup vous allez refaire le glitch du télescope vous allez rouvrir le pavé tactile aller dans style et vous sélectionnez la tenue modée et vous vous éloignez du télescope et vous aurez le masque avec le casque à balle sur la tenue maintenant il ne reste plus qu'à aller la sauvegarder et le glitch sera terminé et si vous voulez vous pouvez rajouter le sac débraquage si ça vous fait plaisir donc bon pour à part je laisse comme ça et aussi vous ne pouvez pas mettre de lunettes je sais pas pourquoi on peut pas en mettre donc le glitch est terminé j'espère qu'à cette vidéo t'auras plu et t'auras aidé c'était sasfix salut tout le monde peace